Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Booba accuse Cyril Hanouna d'être à l'origine des menaces contre Louis Boyard. Booba n'arrêtera jamais d'enquêter sur Cyril Hanouna. Il l'accuse d'ailleurs l'animateur d'envoyer les forces de l'ordre chez Louis Boyard. Il y a quelques jours, le domicile de Louis Boyard a été placé sous surveillance judiciaire. Booba en est certain, c'est Cyril Hanouna qui se cache derrière cette affaire. Booba jubile face à la condamnation de Cyril Hanouna et ses huit. C'est officiel, Cyril Hanouna a perdu son combat contre Louis Boyard. De quoi faire rire Booba qui ne cesse d'en parler sur son compte Twitter. Pour rappel, le jeune député avait saisi l'ARCOM après son conflit avec l'animateur de TPMP. Ce dernier l'avait insulté en plein direct. Ce qui a choqué les fans de l'émission. Après avoir reçu deux sanctions, ses huit a décidé de les annuler en faisant appel à la CEDH. Elle a ainsi rappelé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, CEST. Mais la CEDH a tranché en défaveur de Cyril Hanouna. L'attitude de Baba n'a pas du tout contribué à un débat d'intérêt général. Et ne contenait aucune info, opinion ou idée. Booba était très fier en apprenant que l'autorité de justice n'a vu aucune raison de se départir de l'appréciation du CSA. Et du Conseil d'État qui repose sur des motifs pertinents. La sanction de Cyril Hanouna est très adaptée à l'objet des comportements qu'elle réprime. C'en est trop pour Booba. Et oui. Le rappeur n'a pas pu s'empêcher de réagir sur son compte Twitter, Cyril Hanouna l'autruche des beaufs coupables. Le lendemain, en plein direct sur TPMP, Baba a donc annoncé qu'il capitulait suite à cette décision. Mais ne prépare-t-il pas une vengeance contre ceux qui tentent de le faire tomber ? Booba est certain qu'il est derrière les mauvaises péripéties de Louis Boyard. Baba derrière la surveillance de Louis Boyard ? Depuis cette affaire, Louis Boyard reçoit tous les jours des menaces. C'est pourquoi il a eu droit à des patrouilles de police autour de chez lui. Il s'agit alors d'une surveillance qui s'inscrit dans le contexte de la réforme des retraites. C'est aussi le ministre Gérald Darmanin qui a demandé cette « protection plus globale » sur les élus. Pour rappel, le député a balancé les noms de toutes les personnes qui ont refusé le repas à un euro pour les étudiants. Il n'a eu aucune peine à le faire. De quoi amuser Booba qui valide ses dénonciations. Louis Boyard s'est donc rendu sur Twitter pour dévoiler la liste de personnes qui ont refusé ce changement pour les jeunes. Le repas à un euro pour tous les étudiants a donc été rejeté à une voix près par l'Assemblée nationale. Voici les 184 députés qui ont voté contre. Et ont préféré condamner les étudiants à la précarité. Alors est-ce la raison pour laquelle il reçoit autant de menaces ? Booba pense que Cyril Hanouna est derrière cet harcèlement. Il a donc écrit sur Twitter « Cyril Hanouna sacré bolos ». Booba a ensuite rassuré Louis Boyard. En effet, il lui explique que Cyril Hanouna n'allait rien faire de plus, Louis Boyard t'inquiète pas il est inoffensif. Il lui pompe juste son argent il se croit sur Netflix le pauvre. Voilà qui a donc surpris les fans de Booba. Ah ouais carrément. Cyril Hanouna il a quel âge sérieux ? C'est tellement facile d'envoyer sa meute quand on a du pognon. J'appelle ça de la lâcheté. N'oublions pas que Louis Boyard n'a que 22 ans. Honte à Hanouna le Rambo des bacs à sable.